Musique Avant que la vidéo commence je voulais juste vous prévenir que j'organise un concours pour vous J'espère que ça vous fait très plaisir en tout cas Aujourd'hui c'est plus de 20€ de cartes actuales ou Google Play qui sont à gagner Pour cela, pour participer c'est vraiment super simple Vous avez juste à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner Juste en dessous c'est très facile et en laissant un commentaire avec votre troupe préférée Et actuellement dites moi comme ça j'aurai envie un peu de savoir quelle est votre troupe préférée actuelle Donc voilà c'est très simple de participer, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et laisse un petit commentaire Sur ce la vidéo commence Et bien bonjour à toutes et à tous c'est 4412, j'espère que ça va être super bien En tout cas moi c'est le cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale Et aujourd'hui on va parler un peu bug, un peu glitch Puisque j'ai découvert quelques bugs, quelques trucs assez sympathiques Et j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui pour que vous sachiez les faire un peu Parce que c'est assez drôle Aujourd'hui je vais vous présenter 3 bugs Le bug qui va vous permettre de mettre 2 cartes dans votre deck C'est pas mal, 2 cartes dans votre deck Le bug qui va vous permettre d'agrandir les cartes de votre deck C'est assez drôle ça vous allez voir, les cartes sont énormes Et le 3ème bug qui vous permettra de faire bugger tout l'écran L'écran deviendra tout noir mais vous aurez encore les gemmes qui seront affléchées Enfin bref, c'est parti on commence tout de suite pour le premier bug Alors le premier bug il se trouve tout simplement dans l'onglet deck Puisque c'est là qu'on va essayer de mettre 2 cartes dans le même deck Alors comment ça se passe ? Il faut déjà être doté d'un iPhone Ça marche que sur les iPhones malheureusement ce bug Tous les autres marchent sur tout Mais là, donc là par exemple je filme sur mon iPhone C'est pour ça que c'est un peu la galère Il y a le petit logo trial en bas, ça me casse un peu les couilles Mais bon bref, c'est pas grave on n'est pas là avant de parler de ça Aujourd'hui il vous faut un iPhone 6s ou plus Un iPhone qui a Touch ID Qui a pas Touch ID tout simplement mais Force Touch Vous savez quand vous appuyez très fort sur votre écran Une fois que vous avez ça tout simplement Vous allez aller sur par exemple Voilà donc là mon écran il est là en plus Vous allez cliquer par exemple on va prendre le golem Vous allez cliquer super fort sur le golem Parce que là quand c'est normal ça fait juste un peu noir Par contre si on appuie très fort Là il y a ça qui s'ouvre Et là vous voyez il y a la carte Il y a la petite option utilisée Et là boum Donc on a le golem dans le deck Et un autre golem qui est là Et du coup on peut s'amuser à le mettre là Malheureusement après je vais vous montrer ce qui se passe Si on lâche le golem pour l'ajouter au deck Puisque vous le savez sur Clash Royale On n'a jamais vu quelqu'un qui avait deux cartes dans le même deck Jouer avec par exemple vous tombez contre personne Qui joue par exemple 2 milliards d'un coup Sans le miroir Donc là par contre si vous lâchez le golem Ce qui se passe c'est que le golem échange de place Et ça vous pouvez faire ça à l'infini du coup Au lieu de galérer à changer le golem de place Voilà le bouzeux merci Petite interruption de la vidéo Voilà vous pouvez changer tout simplement Le golem de place c'est assez drôle Voilà c'est un petit bug que j'ai découvert Ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite au deuxième bug Le deuxième bug c'est comment avoir des cartes énormes dans le deck Alors vous allez voir c'est aussi très facile à faire Et pour ça il n'y a pas besoin d'un iPhone particulier Tous les téléphones même les ordinateurs ça marche Alors comment faire pour ce bug Vous allez prendre une carte au hasard Par exemple on va prendre l'esprit de glace Et on va cliquer sur utiliser Vous allez prendre l'esprit de glace Et vous allez l'amener sur le zap par exemple Une fois que votre esprit de glace est sur le zap Vous allez cliquer sur la petite zone bleue qui est en dessous Vous cliquez boum Et là regardez la taille du zap Vous pouvez cliquer dessus Vous pouvez faire n'importe quoi Le zap devient énorme On peut aller sur le menu et revenir Le zap est toujours énorme Et ce que je vous propose c'est qu'on fasse ça avec une ligne entière du deck Donc c'est très facile à faire Tout le monde peut faire chez soi Boum Ok Tac Ça ne marche pas qu'avec l'esprit de glace Ça marche évidemment avec toutes les cartes Boum Tac Boum Et là vous voyez il y a quand même une sacrée différence Entre la première ligne du deck et la deuxième ligne Les cartes sont énormes Elles brillent On peut cliquer dessus Rien ne se passe Elle reste toujours énorme Je ne sais pas si on clique sur info et qu'on quitte Elle reste énorme C'est vraiment incroyable ce bug Il me fait vraiment rire Petite coupure excusez moi Donc voilà vous avez compris l'idée L'archer qui est redevenu petit d'ailleurs On peut réutiliser et faire ce bug à l'infini Voilà donc là typiquement c'est un fail Utilisé Boum Comme ça On peut faire ce bug à l'infini Regardez les cartes commencent à redevenir petites Enfin bref on va passer tout de suite au troisième bug J'espère que ce petit bug vous a plu On enchaîne avec le troisième bug Le troisième bug c'est tout simplement quelque chose qui va vous faire un écran noir Totalement ça va être assez rigolo Vous allez voir c'est quelque chose de tout bugué Alors je vais vous montrer comme ça Vous allez avoir besoin de deux doigts Le premier doigt vous allez le mettre ici Vous allez le mettre n'importe où Histoire que vous puissiez bouger Une fois que vous avez mis votre doigt ici Sans lâcher ce doigt Vous allez cliquer sur le petit bouton assistance Voilà Une fois que vous êtes là vous allez cliquer sur aider assistance Là après vous pouvez lâcher votre doigt Vous pouvez tout lâcher Et vous cliquez sur fermer Et la petite croix rouge Et là vous allez cliquer sur l'onglet tournoi Et là regardez ce qu'il se passe Boum L'écran devient tout noir Alors je sais que ça c'est un bug qui avait déjà été présenté il y a longtemps Et il marche toujours Il n'a toujours pas été patché Vous pouvez aller aussi dans le shop Et là c'est débugé Voilà On va refaire C'est très simple Aide assistance Je ne suis pas resté là plus assez longtemps On va aller dans ça Aide assistance Boum Fermé Tac Et là c'est tout bugué Regardez là je suis sur le menu principal Il n'y a pas mon niveau Il n'y a pas mon or Il n'y a pas mes j'aime Et là je peux aller plus loin Donc là tout devient noir Et là tout devient noir Mais avec mes j'aime et mon or Enfin bref J'espère que vous avez kiffé ces petits bugs Ce que je vous propose C'est qu'on part tout de suite Pour quelques games Histoire que je vous montre un peu Mais dès que du moment Et que vous sachiez un peu Comment les utiliser Ça peut être très sympathique A tout Et donc voilà On se retrouve pour le combat On est à 4161 trophées J'ai fait une lose Entre le moment des petits bugs Et cette partie Je ne voulais pas vous la montrer Parce que franchement ça n'a aucun intérêt Moi j'ai les archers qui ont aidé A tuer ça du coup On a un petit avantage ici On va mettre un miner Pour essayer de faire un contre-push Il nous a mis des dégâts Mais nous on va essayer d'en mettre un peu plus Très bien le bullice qui se retourne Pour taper du coup La mona de l'hier qui tape Et qui font pas mal de dégâts On n'a pas l'avantage malheureusement Sur tout ce qui est PV des tours Mais on a l'avantage ici Je pense qu'il a fait une défense très très coûteuse Enfin j'ai l'impression Donc voilà Je pose rien Il balance juste une boule Ce qui fait quand même mal Parce qu'elle fait 200 dégâts Mais c'est pas grave C'est pas grave Il balance des flèches comme ça Ok Peut-être parce qu'il a juste envie Il balance un géant directement après Enfin bref En raison moi je vais balancer mon golem Histoire de faire du dégâts sur cette tour Et mettre une tombstone à l'opposé Bah c'est pas cool en fait Parce que mon golem Il va être dédié vers cette tombstone Et ça va lui permettre Enfin ça va lui permettre de faire un contre-efficace Alors que moi je vais être un PEDEX Voilà Je ne sais pas un foudre On ne sait jamais si il met un méga-guer Je suis intéressant Non il met rien Il met ça Mais je ne sais pas si il met un foudre On va faire ça On va faire ça On a une main de départ Honnête Puisqu'en fait on peut faire Les petits archers comme ça Les petits archers comme ça C'est très pratique Parce que ça met toujours des dégâts sur une tour Et si jamais il défend trop ses archers Et bah Non il joue encore Parce que juste avant en fait Je suis tombé contre un Quelqu'un qui mettait Bouliste géant Et Bouliste géant c'est ce qui m'a fait perdre On va voir si je défends mieux sur cette partie Donc voilà Évidemment Bouliste géant C'est très original comme deck actuellement C'est encore plus original que mon deck golem Ok Et en fait j'ai l'impression que je suis tombé contre le même adversaire Parce qu'il joue exactement la même chose que moi Ah non Avant il jouait pas l'esprit de glace Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre un petit golem ici J'aurais jamais dû mettre un golem Puisqu'en fait il y a la mission foudre Qui met un peu en PLS On va mettre des archers derrière Pour voir ce que ça peut donner Mais là on a un baby dragon Regardez le baby dragon qui va sur la tour Qui a encore sa vie Ok La méga gargouille qui meurt Et le golem qui a atteint Foudre Quasiment Pas du tout Qui a atteint avec la moitié de sa vie la tour Du coup là on est très très bien Et je pense qu'on va mettre énormément de dégâts sur sa tour Et ça ça fait énormément plaisir Je pense qu'on peut descendre sa tour dans les 700 PV au moins Voir moins Ah attention Les 700 PV qui sont là Je l'avais dit hein Je l'avais dit Donc là c'est une bonne chose 480 PV On a bien géré ce petit push Enfin on a géré la défense Après on a fait un contre push Donc ça c'est un grave La mousquetaire qui ne tape pas Voilà c'est sûr Vu le nombre de PV qu'elle a Elle ne pouvait pas taper Sur un foudre On arrive à détruire sa tour Donc c'est une bonne chose pour moi Est-ce que je foudre pour autant son... Oui Oui clairement Allez hop A plus Bon c'est vrai que sur le bouliste Ça fait que ça lui enlève que la moitié de sa vie Après on a quand même l'avantage Et on va essayer de faire une grosse 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 défense ici Pour pas que son joueur il passe On a pas vu que son joueur il passe On va peut-être essayer de reculer même son bouliste En fait surtout il faut défendre sa méga gargouille Qui peut faire très très mal Mais là je pense qu'elle meurt Elle meurt avec les archers Les petits squelettes qui arrivent à détruire son géant Et il reste seulement le bouliste Qui n'a fait quasiment aucun dégale sur sa tour Sur ma tour Donc la partie est vraiment super bien partie La partie est super bien partie C'est excellent C'est vraiment excellent comme blague Du coup Ce que je vais faire c'est que je vais pêcher de l'autre côté Comme ça en fait il a pas le temps de faire un gros push sur mon autre côté Regardez du coup il est obligé de push sur ma tour Qui est full vie Et ça ça le met un peu en palaises du coup En 36 secondes je pense qu'on a largement le temps de défendre Et même de lui mettre quelques autres dégâts sur sa tour Donc je pense que cette partie est gagnée C'est une très bonne chose Pour conclure cette vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu Voilà On peut même mettre un foudre ici Comme ça Est-ce qu'il a mis un double bouliste là ? Il a mis un double bouliste Ok du coup ça tue sa mousquetaire Gros push de l'autre côté De ce côté toujours L'adversaire qui est en PL son annonce Et même les deux baby dragons qui sont là plus le mineur Et je pense que c'est très largement gagné Tu peux faire ce que tu veux ton genre De manière il va revenir sur la tombstone Voilà Le petit rôle de fin J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo En tout cas Moi j'ai kiffé Vous présentez ces petits bugs Que pas tout le monde ne savent forcément Il y en a encore plein d'autres Donc d'ailleurs si vous connaissez d'autres bugs Dites les moi en commentaire N'hésitez pas ça peut être très intéressant On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu A vous abonner à la chaîne Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz